Parce que Angeli, il a 70 balais, donc Eric Amptaz, il en a 55. Ce qui est bon, c'est que pendant l'instant, le TF1 installe son pied direct. Ils sont arrivés avant les fous. Non, mais on était tous là-haut. Oui, on est d'accord, mais vous êtes arrivés après ou avant les juges ? Bloqués, bloqués, bloqués. Il ne faut pas voir une expérience, savoir ce qui s'est passé. Monsieur le juge, s'il vous plaît. On pensait que c'était rebelle, puisque moi je suis convoquée chez les boeufs-carottes cet après-midi pour cette histoire. Mais en fait, non, non, c'est l'affaire classique. Le but du juge d'instruction était de trouver les informateurs du canard enchaîné. Alors que vous savez, dans la presse, la protection des sources est un standard absolument incontournable. Par conséquent, on a utilisé une procédure visant simplement à trouver qui pouvait informer le canard enchaîné dans un certain nombre d'affaires. On croit savoir que c'est le clairstream et d'autres affaires. S'ils veulent revenir, ils auront toujours les mêmes problèmes, ils seraient là. Le juge ne nous a pas très bien dit ce qu'il cherchait. Il nous a dit qu'il cherchait un document. On a cru comprendre que c'était des documents ayant un rapport direct avec les carnets du général Rondeau. Il ne nous en a pas dit tellement plus. Ce qui nous réjouit vivement, c'est qu'il ne l'a pas trouvé parce qu'on l'a empêché de chercher. Les bureaux de la rédaction étaient fermés. Il nous a demandé les clés. On ne lui a pas donné. En lui demandant de prendre ses responsabilités, s'il voulait casser la serrure, il cassait la serrure. Naturellement, on ne s'y serait pas opposé par la force.